Musique Donc on est vraiment ravis de pouvoir inaugurer, je dirais, ce Web Today, cette première matinée du Web Today. Je suis ravie ce matin d'être avec vous pour cette première session dédiée aux médias. Estelle Prusquer de Neuville, je travaille en fait dans une école, je suis responsable des enseignements médias et puis aussi en charge du projet Média Campus pour le groupe Audencia. Donc Média Campus d'ailleurs pour ceux qui ne sont peut-être pas de Nantes, qui vont peut-être, qu'est-ce que c'est ? Vous êtes passés au bout du boulevard ce matin, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de travaux. Il y a notamment un bâtiment avec des grues et vous verrez que dans un an, en fait, quand vous reviendrez, le Média Campus, ce sera ça. Alors ce sera ça si ça fonctionne. Donc le Média Campus, ce sera ce bâtiment qu'on va inaugurer dans à peu près un an, qui sera dédié, et ça fait un lien avec notre échange de ce matin, qui sera dédié à l'expérimentation, la formation, la recherche pour les étudiants et les professionnels de la communication et des médias. Vous savez qu'aujourd'hui, les médias sont effectivement, comme disent les gens, en profonde réflexion autour de la réinvention de leur business model. Donc ils sont à la fois très investis dans de l'expérimentation, mais aussi ils se rapprochent de plus en plus de l'univers des startups. Et donc il nous a semblé intéressant ce matin de vous proposer cette première session dédiée à ces relations aujourd'hui qu'entretiennent les médias avec le monde des startups, et plus particulièrement le sujet des incubateurs médias. Donc aujourd'hui, de plus en plus de groupes médias lancent leur incubateur, accélérateur. On verra effectivement, est-ce qu'il faut qu'on parle plutôt d'incubateur ou d'accélérateur ? Quel est en fait l'intérêt, en fait, quel intérêt ont ces groupes médias de se rapprocher de l'univers des startups ? Qu'est-ce qu'on entend en fait aujourd'hui par incubateur médias ? Mais aussi côté startup, quel est l'intérêt en fait pour une startup de rentrer dans ce type de dispositif ? Et puis finalement, est-ce que quand on est un groupe média, on a absolument besoin d'avoir un incubateur, de se doter d'un incubateur pour pouvoir aujourd'hui innover ? Donc telles sont les différentes questions que l'on vous propose de répondre ce matin, avec un beau panel qui me fait vraiment le plaisir d'être là ce matin, que je remercie vivement. Donc des quatre parcours, quatre profils très variés et complémentaires par rapport à ce sujet. À la fois un groupe média, un groupe média West France, qui vient de lancer son propre incubateur, accélérateur. Un autre groupe média, Prisma Média, qui lui n'a pas d'incubateur, mais dans une vraie dynamique, vous le verrez, aussi d'innovation et de liens avec les startups. Une startup qui a, elle, été incubée il y a un an, enfin maintenant qui a suivi un dispositif d'accompagnement au sein du groupe Amoury. Et puis un expert aussi du sujet au sein de la société Birming Group, qui lui monte effectivement des dispositifs d'accompagnement et qui pourra aussi nous donner son éclairage sur ce sujet. Alors pour commencer, en fait ce que je me suis amusée aussi à faire pour préparer cette matinée, c'était pour vous, public, vous mettre un peu aussi dans le sujet. Quand on parle d'incubateurs médias, enfin d'incubateurs de groupes médias, la distinction est importante. Si on regarde finalement ce qui c'est les incubateurs des médias qui se sont lancés depuis environ quatre ans, donc c'est une liste qui est loin d'être exhaustive, mais à la fois à l'étranger et en France, on voit qu'effectivement il y a une vraie dynamique, à la fois avec des médias, soit comme TF1, Amoury ou Ouest France plus récemment, mais aussi BBC, New York Times, Express. Il y a vraiment aujourd'hui une vraie volonté pour les groupes médias de lancer leur propre accélérateur. Alors c'est des dispositifs qui sont assez variés dans leur offre, à la fois dans le nombre de startups incubées, à la fois on va être de quatre à une dizaine de startups incubées, et puis sur un temps d'accompagnement qui est aussi assez varié, qui peut varier de quatre mois à jusqu'à un an d'incubation. Donc c'est des offres qui sont assez variées, et on verra avec vous justement qu'il y a différentes modalités. Et puis finalement les projets, les startups incubées, accélérées par ces différents incubateurs, proposent aujourd'hui des expertises assez variées. Donc c'est intéressant de voir que toutes ces expertises qui vont intégrer, observer, accompagner les groupes médias vont leur permettre de pouvoir évoluer, faire avancer leur réflexion autour du business model et être à l'origine de nouveaux développements pour les médias. Donc tout de suite, je ne veux pas prendre beaucoup plus de temps, mais je vais laisser la parole à mes invités, et j'ai envie de commencer ce premier temps d'échange, de façon un peu plus générale, en ouverture sur l'intérêt qu'aujourd'hui peuvent avoir les médias, les groupes médias, à incuber des startups, et en tout cas déjà à se rapprocher du monde des startups. Fabrice Bazar, vous êtes directeur du développement des activités numériques du groupe Ouest France. Donc Ouest France, c'est un groupe aujourd'hui qui ne se contente pas uniquement d'ailleurs d'accélérer des startups. Ce n'est pas nouveau en fait, cette relation que vous avez avec le monde des startups. Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, cette relation avec les startups, on l'avait historiquement, mais au cas par cas, en fonction des opportunités, des projets, bien sûr. Et là, on a décidé de monter un accélérateur de startups dans une démarche très volontaire pour arriver à, effectivement, accélérer la transformation numérique du groupe Ouest France. Et qui dit accélérer, on pensait qu'en interne, on pouvait faire effectivement pas mal de choses, on pouvait avoir des idées, mais qu'aujourd'hui, l'innovation, elle doit être ouverte. Et le fait de créer un écosystème qui connecte en fait les startups à Ouest France est sans doute un très, très bon moyen de tester des choses, de tester des usages. Et bien évidemment, très important dans notre secteur d'activité de tester de nouveaux business models au-delà des contenus, au-delà de la publicité, au-delà des annonces. On croit beaucoup à la capacité des médias à offrir des services. Donc je pense que c'est quelque chose de fondamental. On est un carrefour d'audience très important. Il faut qu'on arrive à l'ouvrir pour trouver un nouveau pilier dans notre business model. Et ça, on le fera pas tout seul. Vincent Tessier, vous êtes responsable des fusions acquisitions chez Prisma. C'est aussi Prisma Média, un des plus gros groupes médias européens, mais vous êtes aussi très actif, très en lien avec l'écosystème des startups aujourd'hui. Alors oui, tout à fait. Bonjour à tous. Chez Prisma Média, on croit beaucoup à l'innovation. Alors c'est quelque chose qui était vrai à l'époque où Prisma Média s'est lancé, en innovant dans des nouveaux magazines, en inventant un nouveau journalisme. Et c'est quelque chose qui est vraiment dans notre ADN. Et du coup, on a été très attentifs aux startups et comment les startups pouvaient nous permettre de développer nos métiers. Donc aujourd'hui, dans notre stratégie, on a trois piliers. Renforcer nos marques, diversifier nos métiers et inventer l'avenir. Et les startups sont véritablement intégrées dans cette stratégie pour nous permettre d'aller sur des nouveaux métiers, d'aller sur des nouveaux business models, d'acquérir des compétences qu'on n'a pas en interne. On est sur une population historiquement de journalistes de presse. Et aujourd'hui, on voit que la technologie est de plus en plus importante dans la création de nouveaux produits, le développement de nos marques. Et donc, on s'appuie sur les startups, que ce soit avec des partenariats, avec des jeunes startups, ou que ce soit dans notre stratégie d'acquisition pour aller chercher des nouvelles startups qui vont nous permettre d'aller sur des métiers qu'on ne connaît pas. Donc, pour nous, c'est fondamental. Et les startups nous permettent de marier aujourd'hui le journalisme et la technologie. Et au-delà de, je dirais, la recherche de nouveaux business models, est-ce que ça ne permet pas aussi d'insuffler une dynamique entrepreneuriale au sein de ces groupes ? Alors, si, tout à fait. Et on est très vigilants dans notre stratégie d'acquisition à intégrer chaque société que l'on rachète de manière très customisée, très personnalisée, pour conserver l'ADN et en même temps insuffler une énergie, une dynamique au sein même de notre organisation. Et donc, dans notre intégration de ces startups, on fait très attention à créer des synergies, à créer des passerelles pour qu'il y ait un véritable échange qui se produise au sein de nos équipes et que ces startups permettent d'imaginer des nouvelles manières de travailler et d'insuffler un vent nouveau au sein de nos organisations. Donc, c'est quelque chose qui est très important dans la dynamique du groupe et pour diffuser l'innovation au sein de tous nos métiers. Florian, tu es responsable du programme startup chez Birmingham et notamment accompagnateur aussi de l'accélérateur de Ouest France. Qu'est-ce qu'on entend ? Déjà, de quoi parle-t-on quand on parle d'incubateur ? Je crois que déjà, les termes incubateur, accélérateur, est-ce qu'on doit parler plutôt d'accélérateur, d'incubation ? Quelles différences ont fait entre ces différents jargons ? Bonjour à tous. Alors, si on a une définition qui est un peu simpliste, on pourrait dire que finalement c'est la même chose. parce qu'on est dans l'accompagnement de projets, de startups. Après, si les termes existent, il y a deux termes différents, c'est qu'il y a sûrement une granularité. Le terme accélérateur, il vient des Etats-Unis, notamment de Y Combinator qui, au milieu de la décennie 2000, a créé le premier accélérateur. On pourrait dire que finalement, il y a une logique d'un accélérateur, c'est un incubateur à but lucratif ou à but business. Si on prend la définition de la French Tech, la French Tech nous dit qu'un accélérateur, c'est un programme qui offre des services à forte valeur ajoutée pour les startups, avec des fois la mise à disposition de moyens industriels et pourquoi pas du financement. Je pense que la notion de financement, elle est assez forte, dans le sens où il y a un vici américain, un investisseur américain, qui s'appelle Sean O'Sullivan, qui dit qu'un accélérateur, c'est une nouvelle forme de venture capitalisme ou de capital risque ou d'investissement. Parce que ça peut correspondre au premier tour d'investissement au niveau des startups. Je pense qu'il y a cette logique, vraiment business, qui est derrière plus l'accélérateur, même si la frontière, finalement, n'est pas si simple que ça, parce qu'on voit notamment une incubation d'abord, plus de l'accélération après. Je pense que c'est l'exemple d'Euratechnologie aussi qui est là pour le montrer. Donc, bon, c'est... Mais le terme accélérateur, je pense qu'il y a cette logique d'aller peut-être un peu plus vite et dans une logique plus de services à forte, forte, forte valeur ajoutée pour les startups. Donc, on doit plutôt parler, finalement, d'accélérateur pour les groupes médias. Quand on observe les différents dispositifs, on est plutôt dans les dispositifs d'accélération. Oui et non, parce qu'il y a certains, finalement, qui ont un accompagnement qui est relativement light. Donc, je pense que la granularité, elle se fait là sur cette partie de quel est le niveau de service qu'apporte l'accélérateur ou la structure, si structure, il existe, aux startups. Tu nous avais d'ailleurs présenté... Oui, alors du coup, c'est un schéma que j'aime beaucoup qui a été fait par Carmen Berméro, qui est la fondatrice de Tétouan Valley, qui est un pré-accélérateur, un des premiers pré-accélérateurs en Europe, qui a été créé en 2009 à Madrid, qui est cette logique de dire, finalement, alors c'est un peu basique, forcément, parce que c'est un schéma, de dire, le parcours dans l'entrepreneur, si on prend un peu une timeline, commence un peu par un startup week-end, à l'idée, veut aller plus loin, donc du coup, s'inscrit dans un pré-accélérateur. Donc un pré-accélérateur, c'est vraiment pour... Il y a une notion d'éducation, et une notion aussi de passer de l'idée au prototype, et dans cette logique un peu de lean startup, d'itérer de façon régulière. Donc là, on est vraiment dans cette adéquation, finalement, du problème et de la solution. Et après, on passe sur une logique d'accélération, quand on est sur l'adéquation entre le produit et le marché, ce qu'on appelle le produit de market fit, en anglais. Est-ce qu'on peut maintenant zoomer justement sur un exemple, le cas de l'accélérateur de West France, et que vous puissiez un peu nous raconter comment on construit un accélérateur de médias aujourd'hui ? Alors déjà, en fait, pour nous, c'était, je dis souvent comme ça, c'était pas une opération de communication. Donc Vincent l'a évoqué tout à l'heure, la création de cet accélérateur pour West France, c'est vraiment un sujet stratégique. Donc on a commencé par une phase d'atelier avec les différentes structures internes, puisqu'on connaît bien sûr le journal, on connaît bien sûr le média, mais on fait d'autres activités, notamment autour des annonces, l'immobilier, l'auto, l'emploi, mais aussi des activités autour des associations, des activités, évidemment, de régies publicitaires. Donc bref, on voulait couvrir l'ensemble du spectre. Donc on a associé les responsables et les compétences internes sur ces périmètres métiers. Et cette phase-là, qui a duré de mémoire 2-3 mois, je crois, était importante, parce que ce que l'on veut faire, c'est que la greffe prenne entre les équipes internes et les start-up. Donc on croit beaucoup à un travail en proximité. On n'est pas là pour mettre à disposition des locaux et puis laisser les start-up vivre. On veut vraiment qu'il y ait une collaboration étroite. Alors moi, j'en pourrais jamais le terme d'intégration, parce que chez nous, c'est pas ce qu'on souhaite faire. Vincent a aussi cette stratégie-là. Nous, on l'a pas. Nous, notre volonté, c'est vraiment de créer ce que j'ai appelé un écosystème tout à l'heure, en ayant pas mal de start-up avec lesquelles on va prendre des initiatives et essayer d'améliorer leur MVP, leurs produits, leurs services, pour en faire quelque chose d'encore plus pertinent dans des usages de proximité avec West France. Donc c'est vraiment au cœur de notre dispositif, c'est au cœur de nos projets. Donc on a travaillé. Et pour le sécuriser, finalement, parce que ce monde des start-up, on le connaissait au cas par cas, mais on parlait pas forcément leur langage. On n'avait pas forcément conscience du rythme que ça va imposer derrière, parce que dans les faits, ça va nous faire un peu mal aux adducteurs. On travaille pas forcément tous les jours au rythme des start-up. Donc c'était important qu'on ait un peu tous ces paramètres, qu'on puisse aussi faire de la pédagogie en interne, en associant, en motivant l'ensemble des salariés concernés. Et donc on a effectivement pris l'option de s'associer à Birming, qui connaissait bien évidemment l'environnement des start-up, mais qui au-delà de ça, nous a amené de la méthodologie et qui nous a aidé bien sûr à faire le sourcing des start-up, puisqu'on a lancé un appel public à un projet. Je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, donc je dévoile pas encore les résultats. Donc c'était vraiment important, cette démarche en amont, d'acculturation aussi au sein des équipes. Mais quels sont les liens, en fait, après, derrière, une fois que les start-up vont être incubées, quel va être le rôle, en fait, de l'interne chez vous, en fait ? Alors une des promesses que l'on fait aux start-up, dans Offset, c'est effectivement la proximité que j'évoquais. Et donc cette proximité, elle est déjà métier. Donc si une start-up travaille pour la rédaction, allons au cœur du métier, elle travaille sur la sémantique, eh bien elle sera physiquement déjà en proximité avec la rédaction. Encore une fois, on veut qu'il y ait un échange, on veut qu'il y ait du collectif autour de nos projets. Je crois qu'un autre cas, si elle travaille sur l'immobilier, eh bien elle ne sera pas en proximité de la rédaction, elle sera en proximité de la business unit immobilier chez nous. Donc les experts métiers, et on en a, seront associés à cette démarche, et seront vraiment les parrains, je vais les appeler comme ça, des start-up qui travailleront avec nous. Donc ça c'est sur le métier, et puis bien évidemment, on a d'autres compétences, pas toutes. Les start-up vont aussi nous permettre d'acquérir certaines compétences, mais on en a, on sait gérer par exemple des sites internet avec des forts volumes, eh bien nos experts techniques, la technologie sera aussi à disposition des start-up. Donc on a voulu, enfin on veut créer ce maillage de compétences, mais encore une fois, on peut penser que c'est simple, qu'en interne ça va créer immédiatement de la motivation, une dynamique. C'est vrai que ça fait envie, mais ça fait aussi un peu peur. Il y a la question du rythme que j'évoquais tout à l'heure, et puis les gens qui sont, enfin les salariés West France, ils ne sont pas à se tourner les pouces, donc ils ont déjà des projets, ils sont déjà bien occupés. Donc en fait, il faut vraiment aussi expliquer comment ça va fonctionner et rassurer sur le fait que ce n'est pas de l'interruption permanente, donc il y a un peu de process, il y a un peu d'organisation, pas trop, parce qu'on veut encore une fois de l'agilité, mais il faut trouver le bon dosage. Alors, vous en êtes, c'est une réflexion que vous avez entreprise il y a un peu plus d'un an, mais l'accélérateur, vous l'avez lancé au printemps. Je crois que là, depuis une semaine ou deux, les candidatures sont close, ou combien vous avez eu de candidats, comment vous allez les sélectionner, qu'est-ce que vous recherchez aussi comme critère pour les startups ? Alors, on a eu 136 startups qui ont initié la procédure de candidature, on a 98 dossiers qui ont été vraiment complétés, enfin 99 même, et là, on est vraiment dans la phase de présélection pour la semaine prochaine, faire un grand oral devant les membres du groupe West France et puis de Birming Group et aussi de l'écosystème French Tech. Là, c'est un point important, donc effectivement, c'est classique, il y a un jury, il y aura un pitch d'une quinzaine de startups à cette occasion. On a pour objectif d'en sélectionner 6, 7, 8, c'est l'ordre de grandeur, mais ça peut être 5, ça peut être 10, on n'est pas arrêté sur ce sujet-là, mais là aussi, sur ce jury, on souhaitait qu'il soit ouvert, encore une fois, c'est fondamental, donc on a des Birming, bien évidemment, puisqu'il nous accompagne, mais on a le DG de la French Tech de Rennes qui sera présent, on a également l'incubateur, le pilote de l'incubateur de Beaumanoir qui sera présent, donc on veut vraiment, là aussi, le montrer que West France, au travers de cette initiative, s'ouvre à des compétences, soit startups, soit déjà des personnes très qualifiées dans le numérique. Alors peut-être pour des startups qui sont dans la salle, qu'est-ce que vous allez regarder comme critères ? Qu'est-ce qui est important finalement dans les dossiers ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Je commence, c'est-tu complété ? Alors effectivement, dans les ateliers qu'on avait menés initialement, on avait défini déjà quelques critères, donc encore une fois, pour nous, c'est une première année, je ne veux pas dire qu'on va s'arrêter là, il y aura une démarche continue de recherche de startups, on fera peut-être aussi d'autres appels à projets dans un an, dans deux ans, mais ce qui était important, c'était de couvrir tous les métiers, je l'ai dit, et après, en fait, on a, comme c'était nouveau, on ne voulait pas démarrer sur une phase de pré-accélération, je ne dis pas que ce n'est pas pertinent, ça l'est, mais pour nous, c'était sans doute plus compliqué de démarrer avec des entrepreneurs qui avaient une idée et pas forcément encore le MVP ou le service associé, donc on a préféré déjà donner un critère qui est, il y a déjà un début de solution, la société existe ou est sur le point d'exister, et puis après, on a mis un critère, bien évidemment, de taille, puisqu'on cherche à accélérer, donc on cherche des startups qui ne sont pas encore totalement à maturité, donc on a mis une taille, ça vaut ce que ça vaut, entre deux à neuf personnes en termes d'effectifs, et puis après, c'est sur nos métiers, donc encore une fois, la rédaction, l'immobilier, etc., et surtout, notre ADN ne change pas, donc notre ADN, au travers du journal, mais au travers du numérique, c'est aussi la proximité, donc on aura un regard, j'espère, avisé, pour regarder des initiatives autour de services de proximité. Les critères vraiment importants, c'est l'équipe, clairement, parce que c'est du coup un temps qui va être passé avec ces personnes-là, donc cette notion de complémentarité, et puis la notion de motivation aussi pour intégrer offset et pouvoir s'investir aussi et déjà proposer des idées de synergie avec le groupe Westrance. L'équipe est fondamentale, c'est toujours le critère essentiel, et surtout qu'en fait, on a fait un choix qui est de période d'accélération finalement assez longue, puisqu'on a fait le choix de 12 mois. on a voulu ça parce qu'on pense que c'est un bel atout de proposer à des startups de s'inscrire un peu dans la durée, et c'est vrai que c'est classique autour de 3-4 mois, 6 mois, donc un an, c'est un peu plus original, donc on s'inscrit dans la durée, et au-delà des un an, bien sûr, et d'autre part, on veut donner plusieurs chances aux startups et à nous. Donc si on s'aperçoit que l'usage, on a du mal à le créer autour de nous, eh bien on permet un pivot, on permet une deuxième itération, peut-être une troisième, notamment si on sent que l'équipe a du talent, le talent doit avoir plusieurs chances. Alors on va passer du côté justement des startups avec un regard de Stéphane Cambon, donc vous êtes fondateur de OnPage, donc une startup qui propose un service de newsletter personnalisé, vous avez fait le choix justement de rejoindre l'incubateur du groupe Amaury il y a un peu plus d'un an. Pourquoi avoir fait ce choix ? Est-ce que vous pouvez nous raconter justement comment ça s'est passé cette expérience et ce que vous en avez retiré ? Alors bien sûr, avec plaisir. Alors tout d'abord, c'est pas parce que je suis la startup de service que je suis sur le Strapontin, c'est un pur hasard. C'est vrai. Donc le choix en fait de rejoindre un incubateur, en fait il était multiple. Pour nous, on était un niveau effectivement de maturité qui a été décrit par Fabrice, c'est-à-dire effectivement on avait des premiers services qui tournaient, etc., mais on avait besoin d'un contact plus fort avec un acteur du marché, puisque nous, notre marché cible, c'est effectivement les éditeurs et les médias en ligne, donc c'était vraiment le sujet. Et donc du coup, le double objectif qu'on voulait atteindre, c'était d'une part accéder à un prospect qui nous intéressait, qui était le groupe Amaury. Alors quand on fait la prospection commerciale, des fois on arrive à rencontrer les gens, notamment j'ai pu rencontrer Fabrice ou Vincent lors d'entretiens commerciaux, mais le groupe Amaury, par contre, c'est des gens que je n'arrivais pas à joindre. Donc je m'étais dit qu'aller pitcher, c'est une bonne occasion de les rencontrer, déjà d'une part. Et ensuite, le deuxième point, c'est qu'on voulait tester certains des produits qu'on a en gestation pour mesurer leur ROI, leur rendement économique, afin de savoir si on pouvait les positionner sur le marché. Donc ça, c'était notre deuxième objectif qui est un objectif plus business. Et ensuite, évidemment, il y avait tout ce que peut amener un incubateur, c'est-à-dire effectivement d'être en proximité avec un acteur du marché cible qu'on visait, et donc du coup, accéder à leur expertise, et du coup, d'avoir une relation qui n'est pas une relation prospect-client classique, mais qui est une relation qui est beaucoup plus proche, où du coup, on peut jouer de plus de transparence, on cache moins la poussière sous le tapis, j'ai à côté start-up, aussi côté éditeur, et du coup, on a pu travailler en bonne intelligence. Comment ça s'est... Du coup, c'est 12 mois, les étapes, en fait. Non, c'était pas 12 mois d'ailleurs, c'était un an. Je pense que c'était un an, mais en fait, il n'y a pas eu vraiment de cérémonie de clôture, on continue à travailler ensemble. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, très vite, on s'est mis d'accord sur des expérimentations, en fait. D'accord. Donc, il y a un parrain qui nous avait été désigné, qui s'appelle Pablo Fourca, qui est le responsable data et stratégie du groupe Amaury. Et avec lui, on a commencé à travailler à définir des preuves de concept. Donc, on a défini deux. Une première, c'était pour des newsletters personnalisés, pour les lecteurs premium de l'équipe. Donc, on a pu tester ce format. Et la deuxième, c'était pour la personnalisation de la home page de France Football. Donc, les lecteurs de France Football arrivaient sur le site et il y avait des blogs de suggestions personnalisées à la place de blogs de suggestions d'articles populaires. Donc, du coup, on a pu mesurer les impacts, en fait, sur ces deux formats. Alors, pour juste, j'arrive à la fin de l'histoire, sur le format, le format newsletters personnalisés, finalement, pour nous, la start-up, c'était une victoire commerciale parce qu'à la fin, finalement, aujourd'hui, elle est en production depuis le début de l'Euro pour tous les abonnés en quotidien. Donc, tous les soirs, il y a un briefing personnalisé pour les lecteurs de l'équipe. Pour tous les abonnés de l'équipe qui reçoivent la newsletter personnalisée depuis le démarrage de l'Euro. Exactement. Voilà, on a profité du lancement de l'Euro pour lancer le projet. Et côté l'autre expérimentation, on a calculé que le ROI, il n'était pas là. Donc, c'était un élément qui était intéressant et on a pu comprendre aussi pourquoi il n'y avait pas assez de rendement. Notamment, d'une part, c'était dû à l'éditeur parce que c'est vrai que sur France Football, le revenu publicitaire est quand même assez faible comparativement à l'équipe. Et ensuite, on a compris qu'il fallait qu'on place nos suggestions personnalisées sur des zones qui faisaient déjà plus de 5% de taux de clic. Donc, on a des chiffres. Maintenant, on sait comment vendre ce produit de manière à avoir du rendement. Ce qu'on n'avait pas avant de rentrer dans l'incubateur. Donc, ça, c'est vraiment un apport d'expérience qui a été génial. Ça vous permet d'accéder à la fois de la donnée et puis de tester finalement aussi votre produit. Ça, c'est aussi intéressant. Et alors, ce qui est important, je rebondis pour Fabrice et Florian qui démarrent un incubateur. Ce qui est important, c'est vraiment les hommes, effectivement. c'est qui va accompagner les start-up. Nous, effectivement, avec Pablo, il a carrément fait le business développement interne dans le groupe Amaury. Donc, c'était notre business développeur interne en quelque sorte. Il a vraiment poussé les murs pour qu'on arrive à proposer des choses, à pouvoir lancer des expérimentations. Et on a une relation qui continue, qui perdure. même pour la petite histoire, il est même maintenant invité permanent au comité stratégique de ma société. Donc, il y a une relation qui perdure dans le temps et qui, du coup, nourrit la start-up et le groupe média de ces échanges permanents. L'humain est aussi très important, au-delà de la volonté du média. Il est central. Et ce qui est important aussi, c'est la sélection. Il faut vraiment que... Je pense que ce qui est important, c'est que les start-up qui rentrent, puissent expérimenter rapidement. C'est ça qui va donner de la dynamique. Et donc, du coup, il faut se méfier des bons pitchers aussi, des fois, je pense. Parce que dans les start-up, il y a des gens qui savent très bien pitcher et au final, peut-être qu'il n'y a pas les équipes en face qui ont l'intérêt business, l'intérêt humain de travailler avec les gens. Donc, il faut vraiment que la sélection se fasse avec... Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise que j'ai très envie de tester leurs produits, leurs services, de les faire avancer. Et je pense que du coup, ça fait des belles histoires ensuite et puis ça fait avancer le marché des médias en général. Et est-ce qu'il y a un apport financier dans la relation finalement ? Est-ce qu'à un moment donné, Amory vous aide entre au capital ? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est important ? Non, il n'y a pas de lien capitalistique. Il n'y avait pas d'hébergement non plus chez Amory. Ce qui... Enfin, nous, on aurait préféré parce qu'on cherchait justement un hébergement à ce moment-là, donc ça aurait été pratique. Et il n'y a pas de lien capitalistique. Alors, ça leur permet quand même un peu dans la même logique que Prisma, ils font quelques investissements aussi et rachats. Ça leur permet de garder un oeil quand même un peu plus... Assez proche de Pépite. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais sur lequel ils ont envie de garder un oeil pour éventuellement faire une entre-capital ou un achat, mais ce n'est pas le but premier. D'accord. C'est juste un but de surveillance du marché plus qu'un but premier d'investissement. Et côté peut-être limite, est-ce que ça ne peut pas être un inconvénient d'intégrer aujourd'hui un accélérateur média par rapport à d'autres prospects finalement qui sont aussi dans cet univers des médias ? Est-ce que la question s'est posée ? Est-ce qu'il y a... Alors, la question, je me l'ai supposée, effectivement. Donc, du coup, avant de rentrer dans l'incubateur, j'ai appelé tous mes clients et prospects chauds en cours pour savoir quel était leur sentiment par rapport à ça. Et donc, du coup, ce qu'en est ressorti, c'est que... Enfin, moi, ce que j'imagine, peut-être que vous pourriez confirmer, mais c'est que souvent, les groupes médias ne se sentent pas directement concurrents entre eux. Et donc, du coup, le fait qu'on soit rentrant dans l'incubateur à Maury ne nous a jamais fermé une porte. Au contraire, c'est plutôt assez classique dans ce marché-là que les gens travaillent avec les mêmes prestataires, voire il y a même des solutions internes de certains groupes médias qui sont vendus du coup à d'autres groupes médias. C'est des pratiques qui sont courantes. Et c'est peut-être pas comme d'autres marchés, peut-être dans l'assurance ou la banque, où je pense que les gens sont beaucoup plus frontales. Là, chacun est un peu sur son segment, son secteur. Voilà, Ouest France n'est pas concurrent avec Prisma Média de manière directe. Et donc, du coup, il n'y a pas eu de... Ah non, vous travaillez avec l'équipe au Eka Maury, donc c'est hors de question que vous travaillez avec nous. Et il y a la question aussi de la caution de la marque du média, la visibilité que le média peut vous apporter. Il y a aussi un nombre de groupes qui proposent du système de média for equity, c'est-à-dire un accès à un inventaire publicitaire en échange de prises de participation. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti, un effet image, marque, en fait, média ? Alors, pour le côté média for equity, comme ça, en B2C, nous, ça ne nous intéressait pas parce qu'on est quand même une start-up B2B. Par contre, au niveau de, effectivement, la toute petite notoriété qu'a OnPage, elle est surtout due au fait qu'on soit rentré dans l'incubateur à Maury, que nous avons fait une couverture presse qui était quand même intéressante. Et souvent, quand je rencontre des gens du marché, ils me parlent de, voilà, vous êtes chez Amaury, comment ça se passe, etc. Donc, il y a souvent, je ressens qu'on a gagné une petite notoriété grâce à ça. Donc, c'est un élément qui est évidemment très important quand on fait de la commercialisation B2B parce qu'évidemment, c'est des éléments de réassurance au moment des ventes qui sont souvent cruciaux. D'accord. Et quel conseil vous auriez à donner aujourd'hui à des start-up qui ont envie d'intégrer un accélérateur média ? Qu'est-ce qu'il faut, quelles questions il faut se poser avant de postuler ? Quels sont les éléments clés ? Non, je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller, sans hésiter. Non, il faut être bien dans le cœur business du média. C'est vrai que des fois, j'ai vu, effectivement, dans les incubateurs corporate, des projets de start-up qui sont vraiment très satellites par rapport au cœur du sujet. Et c'est comme dans le commerce en général qu'on est vraiment trop éloigné et qu'on n'est pas à ses cœurs de métier. Des fois, finalement, il n'y a pas d'enjeu suffisamment fort pour que ça crée des vraies relations de travail et des vraies expérimentations. Par contre, pour toute start-up qui est médiathèque, qui est vraiment dans le cœur de sujets médias, que ce soit dans la publicité, dans la sémantique, tous les sujets qui ont été définis, la diffusion, etc., je pense que c'est vraiment très intéressant de rejoindre un incubateur comme ça. D'accord. Vincent, tu es en fait chez Prisma, on l'a dit, tu as un parcours particulièrement intéressant. c'est vrai que tu as créé ta start-up en 2000... Alors, j'ai un... En 2012. En 2006 ? En 2012. Enfin, je l'ai vendu. Je l'ai vendu en 2012. Et tu l'as vendu en 2012. Donc, en 2006, tu créais en fait une start-up qui s'appelait New Media Plus, qui était spécialisée dans tout ce qui était application autour du mobile, service mobile. et puis, en 2012, le groupe Prisma t'a racheté, tu es rentré dans le groupe et tu as été absorbé finalement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé et puis ce que ça apporte aujourd'hui finalement à un groupe comme Prisma qui n'a pas d'incubateur, d'accélérateur, mais qui a quand même une vraie dynamique, un vrai relationnel avec tes start-up à travers notamment ces acquisitions et puis différents projets que vous menez à l'interne. C'est vrai que moi, j'ai rejoint le groupe Prisma quand j'ai vendu ma société en début 2012 et je suis passé par toutes les phases d'intégration dans la société. Donc au départ, on avait un portail vidéo qui s'appelait Ma TV Pratique qui est resté assez indépendant pendant un peu plus d'un an et s'est ensuite posé la question de voir comment on pouvait aller un cran plus loin en créant des synergies plus fortes avec les marques de Prisma et ce qui aboutit à fusionner le portail vidéo avec la marque Femmes Actuelles et c'est devenu Femmes Actuelles Vidéo. Et donc, les équipes ont ensuite rejoint les équipes rédactionnelles de Femmes Actuelles et puis, la grande fierté que j'ai suite à cette vente, c'est que toute mon équipe est aujourd'hui chez Prisma Media sur des responsabilités très différentes, sur des nouveaux projets et ont été parfaitement intégrés dans le groupe. Alors, c'était intéressant parce que du coup, ça a nourri la réflexion qu'on a eue ensuite sur l'intégration de nouvelles startups et aujourd'hui, on a racheté 10 sociétés dans des secteurs et des métiers très différents au cours des 4 dernières années et comme le disait Stéphane, on a racheté des acteurs qui travaillaient avec l'ensemble des médias français, donc plutôt des régies, des régies vidéo comme Advidium, des régies mobiles comme MobValue et c'est des acteurs qui travaillent avec tous nos camarades sur le marché et s'est posé la question de comment on allait les intégrer et le choix qui a été fait, c'était de se dire qu'on allait les intégrer mais les laisser indépendants donc ce sont des équipes qui ne sont pas du tout dans les locaux de Prisma, qui ont leur bureau et qui ont leur mode de fonctionnement qui ne répondent pas exactement aux guidelines de nos actionnaires mais qui ont gardé cette autonomie et cette agilité pour travailler avec le marché et ça je pense c'est une des spécificités du cas de Prisma, c'est d'être capable d'intégrer sur mesure des start-up pour faire qu'on conserve l'ADN et qu'on conserve cet esprit entrepreneurial qui anime les start-up. Alors ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui dans les acquisitions qu'on fait et la dernière qu'on a annoncée il y a une dizaine de jours qui est le groupe Cerise avec Jensai de Omaimag qui est un des derniers pure player média sur le marché français on passe un cran au-dessus et ce qui nous a motivé c'était au-delà de l'audience donc on parle de 50 millions de visites par mois au-delà de la rentabilité c'était d'aller sur des métiers qu'on ne maîtrisait pas encore complètement donc à savoir le social à savoir la vidéo et de pouvoir s'inspirer des bonnes pratiques du groupe Cerise pour développer nos compétences en interne et aujourd'hui on est en train de travailler sur l'intégration de ce groupe et de voir les synergies qu'on peut monter en interne alors peut-être sur le sujet incubateur nous on regarde attentivement toutes les initiatives vous n'en avez pas aujourd'hui mais vous réfléchissez en fait je crois qu'il y en a un en Allemagne alors on a un incubateur voilà notre actionnaire Gruner Raniard a un incubateur qui s'appelle Green Lab et a incubé une dizaine de sociétés donc on échange beaucoup avec nos collègues allemands pour avoir des learning pour partager des learning des bonnes pratiques et on réfléchit à monter un incubateur chez Prisma maintenant on a eu aussi une autre approche qui me semble intéressante c'est qu'on est un incubateur de projets internes donc on croit beaucoup à l'open innovation au sein du groupe et en septembre 2014 on a lancé une initiative qui était de constituer deux équipes avec des salariés du groupe avec des compétences très différentes et de leur donner leur laisser une carte enfin une page blanche pour imaginer des nouveaux services innovants imaginer le journalisme de demain imaginer des nouveaux médias et donc c'est une approche qui était assez amusante parce que c'est un projet qui était fortement sponsorisé par Rolf Hines notre président et donc pendant six mois ces deux équipes ont travaillé sur des projets en toute confidentialité et ont présenté à notre comité de direction deux projets à l'issue de cette présentation un projet a été retenu et les équipes ont fusionné et elles ont ensuite travaillé pendant un peu plus d'un an pour formaliser concevoir imaginer définir positionner un nouveau produit qui soit une sorte de vitrine mais également l'avenir de notre métier et ce projet vous en avez peut-être entendu parler il a été lancé fin mars c'est une nouvelle application qui s'appelle Infoniti dont la promesse c'est de proposer à chaque lecteur un contenu adapté à ses centres d'intérêt donc quelque chose qui va se mettre à jour de manière continue qui va apprendre avec des algorithmes à mieux vous connaître à mieux cerner vos centres d'intérêt à mieux cerner vos attentes et qui va pousser des contenus chaque jour correspondant à vous et c'est quelque chose qui a été lancé d'abord avec les contenus du groupe donc vous pourrez trouver des contenus de géo des contenus ça m'intéresse ou voici ou femme actuelle et qui petit à petit s'enrichit de contenus nouveaux donc c'est intéressant parce que ça ça a vraiment été une approche d'incubateur interne mais de projet porté par les salariés et c'est quelque chose qui a très bien fonctionné qui a eu un très bon écho au sein de l'entreprise et quelque chose qu'on va certainement continuer à développer et qui a permis à des équipes qui ne se connaissaient pas alors j'aime bien dire de l'ancien monde et du nouveau monde de travailler ensemble sur des projets concrets où chacun pouvait apporter son expertise et lorsque nos développeurs techniques ont travaillé avec des journalistes aguerris chacun a appris l'un de l'autre et ça a créé une vraie émulation au sein du groupe ça c'est vraiment intéressant de voir justement comment le fait de se rapprocher de cette dynamique qui aussi start-up permet en interne finalement de créer aussi une émulation entrepreneuriale on en parlait au début Fabrice c'est aussi ce que vous recherchez à Ouest France j'imagine avec tout ce travail que vous avez réalisé en amont et puis aujourd'hui vous avez identifié aussi je crois un ensemble de référents chez vous qui seraient en fait identifiés pour travailler avec les futures start-up accélérées pour faire le bilan rendez-vous dans un an et sinon effectivement à court terme on a défini une liste d'experts encore une fois soit métier soit technique qui pourront être sollicités par les différentes start-up qui travaillent avec nous mais au-delà de cette liste ce qu'on compte vraiment faire c'est des rencontres plutôt informelles il ne faut jamais oublier l'informel aussi dans tout ça et qu'effectivement les start-up soient très très proches de nos différents métiers et une autre particularité de Offset c'est le fait finalement de mixer aussi les start-up qui seront dans cet accélérateur dans un écosystème au start-up palace donc il y a un lieu de 1000 m2 à Nantes avec plus de 20 start-up et donc d'avoir ce pied dans cet écosystème avec Bouillon et de ces start-up et puis la rédaction et le groupe West France sur l'autre pied à vous écouter tous les quatre c'est vrai qu'on se rend compte que c'est vraiment gagnant-gagnant à la fois du côté des médias et des start-up que ce soit Stéphane qui dit aux start-up de foncer ou côté médias donc il y a le challenge assez important du côté des groupes médias donc moi je pense que c'est que du positif donc je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter quelque chose pour clore ces échanges Oui peut-être un point que je n'ai pas évoqué c'est on voit toujours le côté effectivement de l'accélérateur qui va se transformer qui va accélérer je pense qu'on peut vraiment aussi aider les start-up à accélérer elles-mêmes il ne faut pas le voir que dans un sens et le fait encore une fois dans nos différents médias d'arriver à créer des usages et des carrefours d'audience très important en connectant ces start-up ça leur permet de gagner du temps dans la conquête soit de trafic soit d'audience donc ça aussi c'est quelque chose qui est fondamental le temps des deux côtés n'est pas compté mais en tout cas très important Leur jeu et taille Oui il faut vraiment veiller à ce que finalement le grand groupe ne cannabilise pas un peu la start-up parce qu'une start-up c'est quand même quelque chose de très précieux et donc voilà il y a ce partenariat clairement il doit être vraiment dans les deux sens et donc ça c'est vraiment quelque chose de très très important D'ailleurs Stéphane me disait pour ça en préparant l'intervention que la prise de participation n'est pas forcément toujours une bonne chose en fait du média pour justement essayer de pour éviter tout ce cannibalisme en fait et garder une forme d'indépendance est-ce que c'est est-ce que c'est positif ? Non mais pourquoi pas de toute façon une start-up est toujours à la recherche de carburant donc une entre-capital c'est toujours intéressant mais par contre dans une logique de recruter si c'est une start-up si on commence à mettre une couche légale d'entre-capital etc. ça commence vraiment à complexifier le process je pense qu'il vaut mieux remettre ça plus tard peut-être éventuellement créer une poche une poche de fond qui permettrait d'alimenter les start-up les plus prometteuses en fin d'incubation par exemple je pense que c'est préférable pour ne pas ralentir le principe de recrutement au départ c'est juste que ça s'ajoute d'une certaine complexité je ne sais pas avoir fait une levée de fonds voire deux dans l'histoire de DonPage bon ben c'est quand même des gros morceaux faire ça en amont d'un recrutement c'est quand même compliqué alors nous on a prévu alors ce sera au cas par cas mais on a prévu effectivement d'investir dans les start-up tout en restant un investisseur minoritaire pardon j'ai dit majoritaire minoritaire parce qu'on est très attaché à la liberté d'action de la start-up c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas mis dans le périmètre au départ le sujet des contenus en tant que tel parce que un pur player le groupe Cerise on aurait pu par exemple le regarder mais ça devient tout de suite stratégique et dans ce cas là on se pose plus naturellement la question de l'acquisition donc là on ne voulait pas on ne voulait pas faire ça donc de l'investissement plutôt minoritaire au cas par cas et qu'on a prévu de regarder plutôt à mi-parcours donc à six mois pour effectivement là je rejoins Stéphane pas perdre de temps avec ce sujet là au départ mais d'être vraiment dans une dynamique de projet une dynamique industrielle une dynamique de test d'accord merci en tout cas à tous et merci d'être venus ce matin pour nous écouter et je vous souhaite à tous un bon web today je vois que notre hôte nous fait signe alors votre hôte vous fait signe mais pour continuer si vous voulez un peu la discussion avec la salle merci à vous Estelle merci à vous messieurs pour ces interventions je suis descendu pour vous passer le micro si vous souhaitez poser une ou deux questions avant qu'on passe à la conférence suivante est-ce que vous avez besoin d'un complément d'info vous voulez faire une remarque une question peut-être un éclairage quant à vos propres préoccupations ouais monsieur bonjour bonjour je m'appelle Raphaël je bosse dans un lab au groupe Centre France et on s'interroge aussi sur ces questions d'accélération d'innovation interne déjà dans un premier temps et on essaie d'ouvrir cette innovation parce que je suis convaincu comme vous que ça passe par là j'ai une petite question sur les moyens que vous avez pu allouer j'imagine qu'on ne parlera pas de budget mais comment on s'organise vous avez fait appel du coup à ce groupe cette personne je suis désolé je n'ai pas retenu votre nom voilà mais pour organiser justement enfin la quantité de moyens que vous avez pu mettre au service de cette ouverture aux start-up j'imagine qu'il faut structurer ça de manière un peu velue si je puis me permettre je réponds dans un premier temps donc alors effectivement on a échangé déjà avec des accélérateurs existants encore une fois exemple Beaumanoir et on a pris conscience très vite que lorsqu'on est dans une dynamique positive et c'est tel cas chez eux et tant mieux le sujet de collaboration avec les start-up est un sujet qui est très chronophage en interne donc ça il faut avoir conscience de ça donc après on avait deux options c'est soit on crée une structure ad hoc avec des nouveaux moyens recrutés ou pas d'ailleurs on n'a pas fait ce choix là encore une fois on a préféré finalement éclater sur l'ensemble des métiers du groupe parce qu'on pense que cet éclatement est une façon de répondre aux besoins en étant au plus près et si finalement vous êtes au plus près et qu'il y a un intérêt commun un vrai alignement d'intérêt dans les faits la dynamique elle va être là et ce projet du coup sera un projet qui va devenir prioritaire qui passera peut-être s'il faut l'assumer avant d'autres qui étaient des projets purement internes donc là il y a les deux options créer un incubateur créer des moyens ou alors je pense l'éclater et encore une fois pour le sécuriser on s'est appuyé sur Birming qui lui aussi met des moyens à disposition de conseils auprès des start-up merci merci beaucoup on prend une autre question voilà et vous serez le dernier merci beaucoup oui bonjour Grégory Delamazur de Digital Lead c'est une question pour Vincent Tessier vous parliez d'un incubateur interne donc en Open Innovation j'imagine que vous avez donc c'est un process de sélection de deux équipes c'est ça ? oui c'est ça le programme que vous avez mis en place après c'est purement interne votre incubateur où vous avez comme peut-être Birming ou d'autres fonds fait appel à des méthodos de type Lean Startup ou autre pour booster ces projets en interne alors c'est un incubateur interne et pour l'instant on n'a pas d'incubateur externe dans les dans la mise en oeuvre des projets on s'est inspiré de toutes les méthodologies qui font le succès des start-up donc effectivement on parle de Lean Management et l'idée c'est vraiment de tester également des méthodologies en termes d'organisation du travail de mode de fonctionnement qui permettent de se rapprocher de l'esprit start-up et d'avoir quelque chose donc des organisations assez plates avec une autonomie qui est donnée aux équipes et surtout on ne voulait pas se retrouver dans une situation où les équipes étaient prises entre leur travail opérationnel et cette initiative donc on a décidé d'allouer une partie de leur temps officiellement à ce projet entre guillemets de start-up interne et c'était fondamental pour que les gens puissent s'investir et que ça puisse contribuer au succès du projet donc on a une équipe qui travaillait en toute confidentialité qui se réunissait assez souvent sans véritablement hiérarchie une organisation très plate et où chacun apportait sa pierre à l'édifice et c'était intéressant parce que c'était aussi un test pour nous et ça a très bien fonctionné et du coup ça amène d'autres questions sur est-ce qu'on ne pourrait pas généraliser ce mode de fonctionnement au sein de l'entreprise Merci beaucoup encore une fois Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501